Je ne sais pas vous, mais moi, plus le temps passe et moins je crois aux contes de fées. J'ai cessé de croire au Père Noël à l'âge de 7 ans, à l'autorité absolue des adultes vers 14 ans, aux promesses électorales à 30 ans, et il y a quelque temps j'ai arrêté de croire au couple franco-allemand. Enfin, pour être plus précise, j'avoue que comme pour le Père Noël, j'étais sceptique et j'avais des doutes. Depuis que j'étudie l'économie, et comme beaucoup de Français, j'ai toujours entendu parler de ce fameux couple moteur économique de l'Europe, avançant main dans la main pour créer et faire évoluer l'Union européenne, depuis le traité de l'Élysée en 1963 jusqu'aux grands partenariats industriels, aux accords de défense mutuelle ou à la création de l'euro. Mais derrière cette image glamour d'une union des deux premiers partenaires commerciaux de tous les autres États membres, se cache une réalité bien décevante. Il n'y a pas de couple franco-allemand, il n'y en a jamais eu, et vous et moi avons eu affaire à un gigantesque troll. C'est une notion, un instrument très efficace, inventé pour aider à construire une certaine vision de l'Union européenne, dans laquelle, idéalement, le modèle allemand domine. Je vous laisse encaisser l'info. Comme pour le Père Noël, je n'ai pas découvert ça toute seule, on m'a refilé le tuyau, et à mon tour, je fais suivre. Si vous avez envie de continuer de croire que la France et l'Allemagne sont deux super partenaires à l'amitié indéfectible, dans les bons moments comme dans les pires, alors ne regardez pas ce qui va suivre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment Berlin s'y prend pour assurer ses propres intérêts, au sein d'un couple dont elle ne reconnaît même pas l'existence, et comment, par exemple, elle a tenté de pousser la France à abandonner l'énergie nucléaire. Vous allez voir que derrière les sourires de façade et les poignées de main, tous les coups sont permis, c'est moche, et je balance. Mais avant d'aller taper un peu sur le gouvernement allemand, n'oubliez pas que Moniradar, c'est une petite équipe de passionnés de finance et de vérité, qui met toute son énergie à vous fournir des contenus sympas, et on l'espère qu'ils vous sont utiles, et on ne s'interdit aucun sujet. Pour garder notre liberté et notre indépendance, nous avons besoin de vous et de nous faire connaître. Alors, si vous avez envie de nous aider, abonnez-vous, likez, partagez et commentez nos vidéos. Tous ces petits gestes comptent beaucoup pour nous. Merci 400 000 fois à toutes et à tous. Et maintenant, allons prendre des nouvelles du plus célèbre couple en carton de l'histoire économique contemporaine. Bienvenue sur Moniradar. Les mariages déséquilibrés, ça existe, ce n'est pas nouveau. Napoléon et sa Joséphine, Marilyn et Joe DiMaggio, Diana et Charles d'Angleterre, leurs couples sont tous passés à la postérité parce que l'un des deux était bien plus investi que l'autre dans la relation. Eh bien, la France et l'Allemagne, c'est pareil. D'un côté, France, deuxième puissance européenne, qui a bâti avec sa voisine un couple solide et complice à l'origine de la puissance de l'Union, qui admire son modèle d'équilibre budgétaire et qui vole à son secours dès que le besoin s'en fait sentir. Et de l'autre, le leader allemand attaché à ses principes d'austérité, moins idéaliste, qui voit dans l'Union européenne une organisation parfaite pour défendre ses intérêts et comble de la désillusion qui ne reconnaît même pas l'existence du fameux couple. En Allemagne, tout est plus rationnel et on désigne plutôt le duo par l'expression moteur européen, mais pas de couple. Ça explique pourquoi Berlin et Paris ont autant de mal à s'entendre sur de très nombreux sujets, et pourquoi quand la situation paraît prendre la mauvaise direction, l'Allemagne n'hésite pas à faire des croche-pieds à sa voisine. Et je ne parle pas de petits coups bas, comme l'interdiction temporaire d'exporter des masques pendant la pandémie, le forcing pour faire adopter SpaceX plutôt qu'Ariane pour le programme européen de lancement de satellites, l'affaire Alstom ou encore l'achat de F-35 américain au lieu de machines européennes. Je ne parle pas non plus des désaccords politiques fréquents sur la PAC, sur l'aide à l'Ukraine, ou sur les relations avec l'OTAN ou l'avenir des moteurs thermiques, même si tout ça fait déjà beaucoup. Je parle carrément de saboter notre réseau énergétique. Je m'explique. Le plus gros point de désaccord entre la France et l'Allemagne, c'est sans aucun doute la politique énergétique. La France est la nation de l'atome alors que l'Allemagne est résolument anti-nucléaire, et elle l'a prouvé en ayant fait le choix d'abandonner ses centrales au début des années 2000. Le peuple allemand est particulièrement méfiant envers l'énergie atomique, et ça ne date pas d'hier, mais de la guerre froide. Et les débuts du nucléaire civil dans les années 60 n'ont rien arrangé. En 2002, le parti socialiste de Gerhard Schröder se lance dans un programme ambitieux de décarbonation de l'économie allemande, connu sous le nom d'Energie Wende, ou tournant énergétique, avec deux objectifs. La fin du nucléaire en 2022, et 100% d'électricité renouvelable en 2050. En 2011, l'accident de Fukushima réveille les peurs nées après Tchernobyl, et accélère le mouvement de fermeture des centrales, un choix soutenu par l'opinion publique, mais critiqué par la Cour des comptes fédérales comme annonciateur de problèmes à venir. Mais l'Allemagne a fait son choix, elle va rouler au gaz et au gaz russe. Tous les projets atomiques sont abandonnés, le planning prévoit l'arrêt des trois derniers réacteurs en 2023, des arrêts qui ont eu lieu le 15 avril exactement. De son côté, la France est devenue le numéro 1 de l'électricité nucléaire en Europe. Entre 1977 et 1992, pas moins de 56 réacteurs vont être mis en service. En 2005 et 2006, ils n'ont jamais autant produit, en développant près de 430 TWh par heure, qui représentait alors près de 80% de l'électricité consommée par les Français, 79,4% exactement. À partir de 1980, la France exporte, beaucoup plus qu'elle n'importe, y compris vers l'Allemagne, et gagne en indépendance énergétique. Pourtant, en 2002, après des années de domination énergétique, le gouvernement de François Hollande fait soudain machine arrière. Après Fukushima, le nucléaire n'a plus la cote, et ça tombe bien car c'était une promesse de campagne du candidat Hollande pour satisfaire les verts, réduire de 50% la part du nucléaire dans le mix énergétique français en 2025, au profit du renouvelable, officiellement pour des raisons de sécurité. Le gouvernement Hollande a aussi invoqué le coût élevé de la maintenance et des équipements, dont les budgets ont été progressivement rabotés. Petit à petit, les installations se sont dégradées, les projets ont été ralentis et la capacité production est descendue à 360 TWh en 2021. L'étape suivante a été la fermeture de Fasenheim en 2020. Mais cette décision aura surtout réussi à mettre en danger la sécurité énergétique du pays et avec elle, celle de ses clients, dès la première crise. Dix ans plus tard, quand la guerre éclate en Ukraine et que les sanctions sur le pétrole et le gaz russe tombent, les prix de l'énergie explosent et déclenchent une prise de conscience. Heureusement pour la France, le planning de sortie partielle du nucléaire était bien moins avancé qu'en Allemagne. Et le gouvernement a pu réagir à temps en rallumant les réacteurs et avec des projets de construction de nouvelles unités plein la tête. Néanmoins, aujourd'hui, avec 14 ans de recul, on se demande toujours ce qui a vraiment pu motiver une telle décision. En réalité, personne ne le sait, mais cette idée brillante nous a été soufflée par l'Allemagne. Si vous aviez encore des doutes au sujet de l'existence d'une franche collaboration entre Paris et Berlin, laissez-moi vous raconter comment l'Allemagne a voulu saboter le nucléaire français pour préserver sa compétitivité et garder sa place de leader. Mais attention, pas question d'écorner l'image du couple franco-allemand qui a mis des décennies à se construire. Il a fallu pour ça œuvrer indirectement. Tout commence avec une spécificité allemande, un truc quasiment unique au monde, les fondations politiques. En Allemagne, chaque grand parti est doté d'une structure financée par des fonds publics. Il en existe sept, qui agissent à l'intérieur des frontières, mais aussi à l'international, pour promouvoir des idées proches de celles du parti auxquelles elles sont rattachées. Officiellement, les fondations politiques revendiquent leur indépendance vis-à-vis du gouvernement, mais deux rapports produits entre 2021 et 2023, qui se sont intéressés aux faits, ont démontré qu'elles sont surtout les meilleurs agents d'influence de Berlin dans le monde, et qu'elles se montrent souvent même plus efficaces que les services secrets pour défendre les intérêts du pays. Pas étonnant, puisque c'est justement pour ça qu'elles ont été créées. Au départ, pour lutter contre l'influence communiste en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, après la Deuxième Guerre mondiale, et pendant la Guerre froide, avec succès. En 1996, le président Roman Herzog salue leur efficacité et les déclare instruments les plus efficaces et éprouvés de la politique étrangère allemande. Il se félicite, je cite, C'est très pratique pour entretenir les illusions d'amitié. Elles mènent leurs actions partout sur la planète, en Europe de l'Est, pour rapprocher les élites politiques de l'Allemagne, dans les pays du Maghreb pour réorienter le fonctionnement des institutions après les printemps arabes, et enfin, en France, pour nous inciter à abandonner notre plus importante ressource, nos centrales atomiques. La fondation Heinrich Boll, par exemple, se montre très influente chez nous. Son but, influencer l'opinion publique et propager une vision antinucléaire dans la société française. Elle publie des rapports qui présentent l'atome comme une technologie obsolète et dangereuse. Elle combine la production de ces contenus critiques envers l'énergie atomique et le soutien financier des groupes militants écologistes, parfois très médiatiques, comme le réseau Action pour le climat, qui comprend Oxfam, le WWF, Greenpeace France, ou encore Les Amis de la Terre. Cette approche a permis à la fondation d'introduire un débat sur le nucléaire dans la sphère publique, en jouant sur les émotions plutôt que sur des arguments purement rationnels, tout en restant en retrait des actions militantes directes. En parallèle, la fondation Rosa Luxembourg agit, elle, plutôt hors de France. Elle se concentre sur la fragilisation des relations entre la France et ses fournisseurs d'uranium, notamment le Niger. La fondation produit et diffuse des documents qui critiquent sévèrement la politique française en Afrique et exploite le sentiment anti-français croissant en Afrique de l'Ouest pour tenter de perturber l'approvisionnement en uranium de la France. Pas très sympa tout ça ! Et ça soulève évidemment de grosses questions d'éthique, puisqu'il s'agit ici de deux pays alliés. Mais pour autant, il n'est pas question de parler d'actes de guerre économique. Berlin fait simplement passer les intérêts allemands avant ceux des autres, y compris ceux des pays les plus proches. En l'occurrence, les intérêts de l'Allemagne ici ne se résument pas à la peur de l'accident nucléaire dans un pays limitrophe. Le motif est éminemment économique. En choisissant d'abandonner l'atome au profit du renouvelable, Berlin savait que le prix de l'énergie allait augmenter, ce qui aurait forcément pénalisé les industriels allemands face à leurs concurrents français, alimentés pas chers par l'atome. Pour éviter un déclassement catastrophique, l'Europe, sous présidence allemande, adopte alors le marché commun de l'énergie dès 2007 et promulgue l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique, le fameux accord AREN. Son adoption a mis fin à l'ère de la puissance électrique française. À partir de 2011, EDF, alors leader de la production d'électricité en Europe, s'est vu forcer de vendre à perte une partie de sa production à des revendeurs européens privés pour créer un marché concurrentiel, en théorie plus favorable aux consommateurs. Ça n'a pas empêché les prix de l'électricité de tripler en 10 ans en Allemagne, pendant qu'en France, sur la même période, les factures n'ont grimpé que de 50%. Le but n'a pas été entièrement atteint, mais l'idée a complètement désorganisé la filière électrique française. Une autre histoire que je vous raconte dans cette vidéo, spécialement dédiée à la descente aux enfers d'EDF. L'histoire du couple franco-allemand nous montre que derrière les apparences et les discours officiels, la réalité des relations internationales est bien plus complexe. Il ne s'agit pas ici de pousser à l'antigermanisme, de pointer du doigt l'Allemagne ou de critiquer son désir de préserver ses intérêts nationaux. Après tout, chaque pays agite en priorité pour son propre bien. Ce qui est important à retenir, c'est que l'idée d'une amitié franco-allemande parfaite et désintéressée, comme on se l'imagine de notre côté du Rhin, est largement illusoire. En œuvrant pour influencer la politique énergétique française, les fondations politiques allemandes nous rappellent que même entre alliés, la compétition économique reste vive. Et les relations internationales, y compris au sein de l'Union européenne, ont toujours été, et sont encore guidées par des intérêts nationaux qui entrent souvent en conflit. L'objectif de cette vidéo était donc surtout d'ouvrir les yeux sur ces mécanismes, non pas pour rejeter la coopération franco-allemande, mais pour l'aborder de manière plus réaliste et plus équilibrée. N'empêche que cette fois, l'opération a échoué, la France ne rêve plus que de relance nucléaire. Si cette vidéo a éveillé votre intérêt et que vous avez envie d'en savoir plus, vous pourrez trouver dans le descriptif les liens vers les rapports sur lesquels je me suis appuyée pour la préparer. Le rapport d'alerte de l'École de guerre économique, intitulé « Ingérence des fondations politiques allemandes et sabotage de la filière nucléaire française » est paru en juin 2023, basé sur un autre rapport daté de 2021, « J'attaque » ou « Comment l'Allemagne tente d'affaiblir durablement la France sur la question d'énergie ». Vous y trouverez d'autres sources, et les détails sur les actions des fondations publiques hors d'Allemagne. De mon côté, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment devant cette vidéo et si c'est le cas, pensez à la liker et à la partager. Et il me reste à vous adresser un grand merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Moniradar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada